Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui on va faire mumuse avec de la peinture en bombe et des masques allez c'est parti avant de commencer quoi que ce soit côté peinture il faut préparer le support ici un casque donc je commence par protéger le bout de plastique noir avec du blue tape je découpe de petits morceaux que j'applique sur la surface et j'utilise un poussoir pour le mettre correctement en place quand j'ai fait tout le tour j'utilise un blue tape plus large pour protéger l'intérieur du casque il reste des bouts de scotch qui dépassent donc je passe sur toute la périphérie du casque avec un scalpel pour enlever les morceaux superflux de blue tape pour finir de protéger l'intérieur je scotche un morceau de papier kraft à l'ensemble pour pouvoir peindre le casque en toute tranquillité je vais lui fabriquer un support en utilisant des morceaux de bois récupérés dans ma pile de chute un morceau d'osb un bout de planche de coffrage et un reste de trinque de rideau je découpe le tout à la scie à ruban avant d'aller finaliser les courbes à la ponceuse stationnaire je perce les différents éléments deux vis et voilà mon support pour peinture de casque est prêt avant de pouvoir peindre le casque je lui donne un petit coup d'éponge de ponçage histoire que la peinture ait une surface un peu rugueuse sur laquelle accroché ici c'était une éponge de grain 240 après avoir chassé la poussière direction le balcon pour une première couche de blanc qui permettra aux autres couches de montrer leur vraie couleur En attendant que la peinture sèche je vais découper les masques et ici c'est la découpeuse vinyle qui va s'en occuper comme j'ai choisi une thématique japonaise pour la déco de ce casque j'ai choisi deux motifs différents le premier est le drapeau de la préfecture d'osaka et l'autre un motif traditionnel les deux sont découpés à la découpeuse vinyle le deuxième motif est clairement plus compliqué avec beaucoup de détails mais c'est un des challenges de cet épisode voir les limites de cette méthode de masquage sur un support pas plat en l'occurrence le casque maintenant que les deux découpes sont faites on va procéder à l'échenillage c'est à dire enlever le surplus de vinyle qui est trivial pour le premier design mais très long pour le deuxième Même si la découpeuse vinyle a simplifié le processus en découpant tout ça piloter par un ordinateur il faut enlever à la main avec l'aide d'une pince à épiler tous les morceaux qui ne doivent pas rester sur le support c'est long mais pas difficile Après un petit moment je peux enfin poser mes découpes sur le film de transport qui servira à le poser sur le support final et on va pouvoir passer à l'étape suivante je vais peindre mon casque avec deux couleurs bien différentes donc je marque la section médiane avec un scotch de masquage de 2 mm de large et comme dans tous les épisodes la liste complète du matériel utilisé est dans la description Maintenant que ma ligne médiane est marquée je vais pouvoir utiliser du blue tape et du papier craft pour masquer la partie qui ne doit pas être touchée par la peinture Maintenant je vais positionner le logo de la préfecture d'Osaka et pour m'assurer qu'il est bien centré je vais ici aussi utiliser le scotch de masquage de 2 mm avant de positionner mon logo découpé à la machine le placement d'une surface plane sur une surface bombée est particulièrement délicat donc j'appuie au centre et au fur et à mesure place le reste avec mes doigts en cercle concentrique Le masque est posé avec succès direction le balcon une fois de plus pour lui mettre une bonne dose de bleu avec une bombe de peinture Si vous ne savez pas trop utiliser des bombes de peinture je vous mets un lien dans la description d'un épisode de Barbie truc où j'en parle qui risque de vous aider dans vos futurs projets Après avoir attendu que la peinture soit bien sèche je peux enlever le masque et à part 2-3 micro zones où le masque a laissé passer un peu de peinture le résultat est au rendez vous Je vais donc passer au deuxième côté j'enlève le kraft et le blue tape et là déception ma découpe est trop petite et ne recouvre pas la totalité du casque de plus arriver à poser tous ces traits délicats risque d'être un vrai cauchemar donc je décide de redécouper les motifs en pattern de quatre qui seront plus faciles à poser Et donc retour à l'échenillage mais qui ici est plus simple et moins long que pour le modèle précédent Avant de poser la deuxième série de masques je protège ma peinture bleue ici aussi avec du blue tape et du papier kraft je découpe mes morceaux à poser matérialise la ligne médiane du casque et on va pouvoir poser tous les éléments de masquage et ça risque d'être un peu sportif Le principe ici est d'essayer de connecter les motifs les uns aux autres le mieux possible sachant que la surface bombée du casque a tendance à distordre le joli arrangement en place après avoir mis en place tous les patterns rouges je décide d'utiliser ma découpe précédente en empruntant des morceaux et en les plaçant là où je peux C'est sans aucun doute le moment le plus long et le plus casse-tête de cet épisode passer pas loin de deux heures à découper et poser soigneusement tous ces petites merdes en vinyle le principe reste le même plus on prend de temps pour la préparation et plus le résultat risque d'être correct Dès que la majorité des masques sont posés je découpe et enlève les éléments superflus et tente de combler les trous dans le pattern, un boulot de patience et de persévérance Mais qui paye au final puisque mon casque est prêt pour sa couche de rouge qui claque J'ai procédé comme pour les autres couleurs pour le rouge il est temps maintenant de déballer notre casque et d'enlever les masques pour révéler notre produit presque fini Et ici aussi il va falloir être patient et enlever un à un les masques à la main et à la pince à épiler en faisant attention de ne pas ruiner ni le rouge ni le fond blanc C'est long mais le résultat est tellement joli que ça vaut le coup d'être un tout petit peu patient Et voilà le résultat n'est pas complètement parfait il y a quelques erreurs dans les placements mais c'est globalement carrément pas mal du tout moi je trouve Dernière étape prendre de la peinture blanche et aller corriger les quelques petites bavures ici et là au pinceau Bon alors qu'est ce que ça donne Et bien le rendu est carrément pas mal Ah ah j'ai rajouté une couche de vernis et je trouve que le résultat est carrément pas mal C'est pas parfait bien sûr mais c'est de loin c'est plus que correct je trouve Bien sûr la partie la plus galère ça a été celle là Le but était de montrer quel était le fonctionnement des masques avec la découpeuse vinyle Vous avez vu ça marche ça marche carrément pas mal je trouve que le résultat est vraiment chouette le côté japonisant je trouvais bien là comme vous avez pu le voir une grande majorité de De l'épisode c'est bien sûr de la préparation aussi bien le masquage avec le blue tape avec le micro scotch de masquage qui fait 2 mm d'épaisseur Et ensuite avec les choses qui avaient été découpées à la découpeuse vinyle C'est aussi toute la préparation de la bombe que j'ai pas montré qui est dans un mini épisode que je vous conseille d'aller voir qui est justement comment utiliser une bombe correctement le support ici c'était mon casque je l'ai poncé un tout petit peu qui permet à la peinture de s'accrocher correctement sur le support et d'avoir un résultat qui est vraiment correct c'est pas parfait parce qu'il ya eu quelques bavures que j'ai réparé ensuite avec de la peinture blanche et surtout mon plus gros souci ça a été justement d'aller coller tous ces masques sur le côté rouge avec tous les petits détails c'est particulièrement difficile de poser un support à plat sur un support qui est bombé comme un casque là ma résolution ça a été de découper les éléments par quatre ou individuellement et d'aller les placer un à la main c'est un peu fastidieux il ya d'autres méthodes qui peuvent marcher en particulier avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique mais le seul problème c'est que ça va étirer votre vinyle et votre surface et vous n'aurez pas un résultat qui sera parfait là avec ce genre de pattern les petits fils étaient vraiment trop fins et je risquais de casser le morceau de vinyle si j'essayais de l'étirer trop l'autre chose aussi que je voulais montrer c'est qu'on peut avoir un résultat quasi professionnel avec du matériel relativement standard la découpeuse vinyle bon si jamais vous en avez pas vous pouvez un soit le faire à la main avec un scalpel ça prend énormément de temps je suis d'accord mais c'est faisable où vous pouvez aller à votre fab lab ou à votre hackerspace local pour vous le faire découper la deuxième chose aussi c'est que les bombes de peinture quand c'est bien utilisé c'est relativement puissant pas la peine d'investir dans un compresseur avec un pistolet à peinture ou dans un aérographe même si c'est quelque chose que je risque de faire dans un futur plus ou moins proche mais utiliser correctement une bombe de peinture mais ça vous permet d'avoir un résultat qui est vraiment propre mais en tout cas je trouve que le résultat est vraiment vraiment chouette et moi en tout cas ça me plaît beaucoup j'espère que durant ce processus ça vous aura donné envie d'aller choper des bombes de peinture et d'aller faire des petits trucs comme ça à droite à gauche voilà c'est tout pour cet épisode un épisode un peu plus long que d'habitude j'espère qu'il vous aura plu tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils par beauty peur qui tous les mois m'envoie un petit peu de pépettes et qui me permettent justement de te de proposer des épisodes encore plus géniaux en achetant du matériel comme par exemple des bombes de peinture ou le micro scotch de masquage de 2 mm de large voilà c'est tout pour cet épisode 264 spécial décoration masquage à la bombe et avec la découpeuse vinyle j'espère que cet épisode t'aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous